je mène pas une vie personne même si j'ai percé j'en perçais et bien salut tout le monde c'est que c'est le crocette et jovis donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mi gp3 donc pour la suite de notre carrière donc comme d'habitude on va personnaliser une nouvelle moto vous m'avez demandé prendre une 250 ktm donc je l'avais déjà acheté donc on va la personnaliser donc le kit graphique je sais pas si je le change j'en avais déjà vu un qui était pas mal c'est celui là j'aime bien donc on va mettre dessus là après l'apparence les moyens les moyens le tête fourche on va mettre un petit orange les moyens comme as repose-pieds on va les laisser en noir je pense voilà levier on met pas de couleur comme d'habitude le bouchon d'huile orange ça comme ça on a l'habitude parce que je fais tout le temps la même chose en noir des écrous en orange le câble et ça on laisse donc voilà après le guidon le rental comme d'habitude les poignées ouais ça passe bien tac la mousse de guidon ça fait trop orange a pas une blanche orange t'es obligé de prendre celle orange au pire une mort pour moi protègement n'en met pas échappement un mur à acra pneus pirelli hop les jantes excel on est à 9 et là on a 8 6 donc ouais cela juste regarder chez les dides voilà on perd de la puissance de la maniabilité à à part les dernières deux couleurs qui sont vraiment moche donc on va garder dans les que cela qui passe mais je préfère les excès donc voilà on va garder cela suspension alors comme d'habitude normalement c'est des wp qu'il faut mettre mais moi je kiffe les choix je les trouve trouver donc on va mettre les choix après les disques du bouquin c'est les dernières qu'il faut mettre voilà on est à 10 en plus en puissance de freinage donc voilà c'est bon ça c'est bon donc c'est parti solo carrière non je perds dans carrière carrière course suivante choix du pilote la moto alors faut que je la trouve ça c'est 50 c'est tenu temps c'est c'est la option de la course qu'elle y fait court ça c'est bon pour trois moyens donc voilà donc ce que je vais faire c'est que moi je vais faire les qualifs je vis fera la première course et je ferai la deuxième course juste après on verra combien on marque deux points au total du grand prix donc on n'utilise pas les rewind on n'est pas toujours et d'ailleurs je sais même pas comment les mais donc comme ça c'est fait il est rewan ils sont activés tu peux en mettre autant que tu veux ce que moi je crois que je peux même pas mettre la touche pour l'actionner les rouleaux et donc ça c'est fait mais moi je peux pas sur la boba on roulera sous temps humide même temps donc bah écoute c'est pas grave comme ça parce que de toute façon je crois le niveau du pilote tu joues à fond en sec on va faire beau bizarre c'est quoi ce bruit je vous l'avoue j'ai jamais testé en la caté par contre avec la tension c'est vrai que c'est pas très bon après c'est pas tellement c'est pas la moto tu relâques d'habitude non mais un bruit bizarre c'est non mais sérieusement afin de bizarre non mais si enfin vous bizarre de l'église avant je trouve un bon visage peut-être que télés qui a un problème non là on n'est pas mal ça va être la jambe ça se sert que je l'aime bien normalement ils vont pas avoir un problème en tant que j'ai pas joué sous la pluie mais c'est on reste à fond hop on coupe un peu oh j'ai trop belle trace là alors j'ai remarqué que sous la pluie les ornières se creusent beaucoup moins donc normalement ça devrait être le contraire mais ah bah c'est court tu vas regarder il y a des ornières mais tu peux pas entrer dedans ouais alors ça glisse trop ouais je sais c'est l'extérieur ça il est pas mal oh je vais prendre tout dans cette trace c'est trop bien là c'est bien je sais pas si vous vous rappelez sur le 2 il y avait un sort de saut bizarre et là ils l'ont enlevé donc c'est plutôt pas mal par contre cette table elle est immense voilà scrub elle est immense comment elle envoie on va c'est bon on est premier ça là je le saute de quoi tu le sautes je fais un long ah si avec la suzuki world gp c'est long c'est long c'est long c'est au retour au stand ah putain je suis dessus on va passer le temps bon bah voilà on est toujours premier on a fait on aura mis 4 secondes donc c'est au tour de Jovis de jouer bon je vais essayer de se dire parce que j'ai une manette un peu pourrie donc il faut que tu conçues ta jambe alors attends hop là excusez moi attends vas-y passe ta jambe là vas-y ferme appuie et voilà là tu dois jouer comme ça genre faut que le câble il soit tout le temps tordu attends vas-y et là genre tu tires un peu c'est bon comme ça ben voilà faut que le câble il soit tout le temps tordu vas-y rejoins une sèche unité je suis vraiment nul au départ hein je te dis ah moi si non mais non si j'arrive pas à se faire c'est long l'embrayage c'est y ça va être bizarre ça va départ pas trop mal on est dans le top 10 donc ça va il est 7ème pour l'instant la course déroule bien pas des choses oula mais ça glisse un peu c'est la pluie première chute j'ai fait j'ai rien fait pardon allié c'est très très mauvais voilà j'étais nul vite donc comme ça ça va faire un peu de de bataille sinon si on reste tout le temps promis toute la course c'est un peu en union c'est vrai non je te précipite pas tombe pas fais pas le coup j'ai mis trois tours j'en ai 5 ouais mais en vidéo sinon ça fait 3 ou là oui pas elle est courte déjà ouais j'ai connu c'est la vie 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 ça va il remonte petit à petit mais il remonte faut mieux qu'il remonte petit à petit que force renforçant et qu'il tombe non on est long ça je l'ai dit tu prends un long il faut la scrape faut pas la wii hop là ça passe à l'inter on va bientôt rentrer dans le top 10 alors il reste à doubler Dylan Ferrandis putain celui là je connais pas le pilote Alvia Alvino je connais pas et Maxencey puis on sera dans le top 10 voilà A11 Maxencey qui est juste devant et qui est maintenant derrière et qui est maintenant derrière enfin on sait pas parce que si je tombe non il est bien derrière jamais tu coupes les gars ce ton l'air enfin là là non si 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 non je coupe les gars mais là c'est enfin sixième il remonte petit à petit il a encore un tour pour le faire donc c'est bon on a le temps alors jérémy Seward juste devant et Paul Jonas le bloque pas sur jérémy Seward qui était propre hop un enfant double épaule Jonas Dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo juste comme ça soit sur le campan soit pour être pas mal en 125 parce que c'est vrai que j'ai pas fait de temps encore sur ma chaîne donc dites moi si vous voulez que j'en fasse si vous voulez ben j'en ferai simplement le match la caméra est à peu près de l'écran du coup on voit pas le donc là il a personne un temps à une 45 donc il vraiment bien pour l'instant il a fait un meilleur creux donc moi c'est vrai j'essaie de vous montrer voilà une 45 je sais que faudrait que la caméra soit comme ça mais je peux pas désolé vous le voyez un peu là le chrono ah c'est bon vous le voyez là mais t'inquiète pas je vais t'inquiète ton temps je vais le défoncer parce que tout à l'heure je t'avoue qu'on m'a fait respawn donc du coup j'ai perdu une seconde 2 moi je dis je fais une 43 je suis chaud là bon on arrive dans le dernier tour il est 3ème avec j'ai frère ligne juste devant et devant je crois que c'est benoît pâturel ben voilà ohlala oh le boucher il fait tomber son pilote préféré bravo oh le pauvre bon bah après ça m'arrange parce que c'est jeffre l'ex le deuxième comme ça il tombe il perd des points ça m'arrange aussi bon benoît pâturel le français d'ailleurs qu'on voit pas souvent sur le 2 on le voyait pas souvent en tête sur le 3 c'est vrai qu'ils l'ont mis un peu plus fort attention c'est bon si tu fais pas le con tu gagnes je vais pas le faire c'est ta carrière et bon bah voilà voilà oh joli temps je crois une 44 je crois que j'ai vu donc ça se finit avec ouh il a fait un boscrew donc voilà il a gagné avec une remontée donc franchement c'est bien alors t'as gagné un petit succès c'est pas mal donc c'est parti maintenant je vais essayer de faire la même chose ça pourrait être bien donc allez tac on gagne un peu de compétences de pluie euh ouais à 83 on est c'est parti essayer de faire une bonne course essayer de faire la même ça serait plutôt pas mal donc allez petit départ moi je reste à fond j'utilise même pas l'embrayage c'est une petite échelle des fois ça marche moi je pense ok donc sous la pluie ça marche pas c'est l'expérience sous la pluie ça marche pas donc on part en deuxième on va remonter tranquille hop là j'ai eu David Pudge en 46 hop ça passe on est presque dans le top 10 c'est bon on est rentré dans le top 10 c'est bon on est rentré dans le top 10 c'est amorti en ligne c'est bon c'est bon pour repartir sous la pluie ça patine bon bah voilà on retourne dans le deuxième moi qui avais tout remonté moi qui avais tout remonté j'ai rémission excusez moi de la petite coupure un petit problème de stockage donc j'ai dû effacer quelques quelques dossiers donc c'est parti on repart vous avez rien loupé je l'ai vu dès que ça a coupé donc c'est parti potarek c'est parti on s'y est juste devant la terre non ça passe pas ça ne passe pas non plus oh putain on va prendre un peu on va on va finir cette course devant tête c'est vrai absent le temps une 42 bon bah voilà donc cette deuxième course pas mal donc on a fait un bon week-end avec 50 points d'avance jeffrey ralinks 40 points et benoît pâturel 37 points donc au classement général on a 11 points d'avance donc c'est pas mal t'es toi donc voilà les gars compétence de pluie on monte hop 84 c'est bon donc voilà les gars bon donc on a fait une bonne un bon week-end on pourrait dire ça donc dites moi dans les commentaires quelle moto vous l'exprime et puis voilà et puis je verrai si quelle moto vous voulez que je prenne et je la customiserai comme d'habitude donc voilà les gars bon bah si la vidéo t'a plu n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu mets un petit commentaire en bas dans la vidéo et surtout n'hésite pas à t'abonner d'ailleurs merci à vous on est à 138 163 abonnés donc c'est pas mal donc merci à vous les gars donc moi je vous dis à la prochaine ciao ciao